Tout ce que tu veux dans la vie, de toute façon, va venir de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu veux dans la vie va venir de quelqu'un d'autre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment devenir millionnaire alors qu'on est introverti. Donc du coup, je vais développer ça. Donc si tu es introverti, tu es sur la bonne place. Et si tu n'es pas introverti, ne t'inquiète pas, tu es aussi à la bonne place. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Moi, j'ai grandi à Évry dans le 91 en banlieue. La banlieue, le nom, c'est les pyramides. Et pourtant, aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Donc si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Donc moi, j'accompagne tous les déterminés à travers mon programme Successful Online 2.0 à créer leur business en ligne et à faire exactement la même chose que moi, t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Alors, comment devenir millionnaire lorsqu'on est introverti ? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire introverti ? J'ai pris des petites notes. Alors, définition introverti, quelqu'un replié sur soi-même qui ne va pas vers les autres. Donc quelqu'un qui est replié sur soi-même et qui ne va pas vers les autres. Est-ce que tu te rappelles de la phrase qui dit ? Ouais, surtout, ne parle pas aux étrangers. Ne va surtout pas parler aux étrangers parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Ça, c'est tous les gens qui regardent trop Netflix. Toute la journée, c'est Netflix et après, ils pensent que tout le monde est méchant. D'accord, je ne t'agis pas qu'il faut croire que tout le monde est gentil, mais en tout cas, je pense qu'on est un petit peu dans la vue. Ne parle pas aux étrangers. Le problème avec ça, c'est que si jamais tu ne parles jamais aux étrangers, comment tu fais pour vendre tes services ? Comment tu fais pour vendre ? L'échange de valeurs, elle se fait lorsque tu es en contact avec un étranger. D'accord ? Tu peux vendre tes produits à des gens que tu connais, mais à un moment donné, tu auras fait le tour. Et déjà, ça se trouve, c'est même pas… Les gens ne sont pas intéressés par ton service parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là ou ils n'en ont pas besoin. Donc du coup, à un moment donné, il va falloir que tu parles aux étrangers. Donc si jamais tu es introverti et que tu ne peux pas parler aux étrangers, ça va être compliqué. Mais bon, j'ai une solution pour toi à la fin. Mettons, voyons un petit peu comment ça se passe au niveau de la vente. Comment ça se passe au niveau de la vente ? Comment faire de l'argent en fait ? Tout simplement, comment devenir millionnaire ? Et tu vas vite comprendre que si jamais, en gros, tu ne vas pas vers les autres, tu ne parles pas aux étrangers, du coup, ça va être compliqué de faire de l'argent. À part si jamais tu utilises la solution que je vais te donner à la fin de la vidéo. Et autre aspect qui est important, c'est que quand toi, tu vas aller vers les autres, tu verras par exemple si tu vas dans une soirée ou comme je ne sais pas, dans un séminaire ou un truc comme ça, le leader, c'est toujours celui qui va vers les autres et qui parle avec tout le monde. Donc déjà, le fait d'aller vers les autres, ça te donne une aura, ça te donne un leadership. Et en plus, ça te permet du coup de te faire connaître et plus on va te connaître, plus tu vas pouvoir proposer tes services. Donc première chose, le process de faire de l'argent pour devenir un millionnaire, c'est basique. La première chose, c'est avoir l'attention des gens. L'attention des gens, c'est genre, hé les gars, oh, les gars, je suis là. Donc ça, c'est le premier truc. Donc ça peut se faire par plusieurs façons. L'attention, ça peut être par exemple par des vidéos YouTube, ça peut être par du buzz. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rappeurs, surtout aux États-Unis, ils appellent ça le cloud. Tu vois, ils font plein de choses pour pouvoir faire parler d'eux. Tu vois, juste pour pouvoir faire parler d'eux, ils vont faire du buzz, même si c'est bad, ou même si c'est du bon buzz ou du mauvais buzz, ils vont toujours faire quelque chose pour pouvoir faire parler d'eux. Tu vois, Kim Kardashian a montré ses fesses. Oh non, elle a fait une sex tape. Tu vois, qui est-ce qu'on connaît encore ? Mais il y en a plein, surtout dans le rap un peu américain, là, qui sont un petit peu trop gangsters, les gars. Ils peuvent faire plein de choses, insulter les autres, etc. Ils peuvent faire des clashs. Les clashs, ils peuvent faire du buzz. À chaque fois, ça, c'est pour quoi ? C'est pour attirer l'attention. OK, et pourquoi ils veulent attirer l'attention ? C'est tout simplement pour, voilà, après les rendre prospects, tu vois, prospects de ceux qui font. Donc ça veut dire qu'après, prospects, par exemple, pour un gars qui fait du buzz, c'est juste que du coup, il va sortir un clip, tu vois, et bien toi, tu vas aller voir son clip. Parce que du coup, tu as entendu parler de lui parce qu'il a fait un clash, par exemple. Il a clashé quelqu'un. Donc du coup, toi, tu vas aller voir sur sa vidéo YouTube. OK, et bien tu sais, c'est qui ce gars-là ? En plus, il fait de la musique et tout. Boum, tu vas aller regarder, tu vas écouter sa musique. Donc s'il n'avait pas fait ça, il n'avait pas eu ton attention grâce à un buzz ou quoi que ce soit. Et bien du coup, il n'aurait pas été comme un prospect en train de regarder sa vidéo, tu vois. Et Kim Kardashian, c'est la professionnelle, qui a super bien géré, elle est super forte pour attirer l'attention des gens. Je veux dire, elle l'a fait avec Sexstep, après elle a continué avec des photos sexy et tout, etc. Et elle est super forte pour attirer l'attention. Et à partir du moment où il y a l'attention, elle n'a plus qu'à convertir ça en prospect. Donc après, ça fait attention, prospect. Et après, de prospect, tu imagines bien ses clients. Donc imagine que c'est le gars, on reprend l'exemple du rappeur qui a fait du clash et du coup, tu es allé sur sa vidéo YouTube. Du coup, tu écoutes le son. Et si jamais le son, il est bon, tu te dis, tiens, le son, il est pas mal. Boum, peut-être que tu vas streamer. Tu vas streamer son son. Et donc finalement, du coup, tu deviens client de ce gars-là. Et tu peux même te transformer, qui est la dernière étape du coup, en fan. Et donc du coup, tu deviens même fan de ce gars-là. Alors qu'à la base, tu ne le connaissais pas, tu l'as juste connu par rapport au fait qu'il avait fait un clash. Donc l'attention, après tu peux l'avoir sans faire des clashs, sans faire des bad buzz. Tu peux juste le faire parce que tu es bon, tout simplement en marketing. Voilà. Donc après, ça peut être des vidéos, ça peut être de la pub Facebook aussi. Et donc du coup, ça c'est le marketing, c'est pour avoir l'attention des gens. OK ? Donc là, tu as bien compris que du coup, quand tu fais ça, tu vas forcément vers les autres. Parce que tout ce que tu veux dans la vie, de toute façon, va venir de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu veux dans la vie va venir de quelqu'un d'autre. OK ? Ce n'est pas possible. Tout ne viendra pas de toi en fait. Tu vois, là, par exemple, si tu as des CD à vendre, c'est quelqu'un qui va d'extérieur qui va acheter ton CD. Je ne sais pas, c'est un service, c'est quelqu'un, un étranger qui va venir, qui va acheter. Tout ce que tu veux vendre ou comme service, c'est des étrangers qui vont venir à toi pour pouvoir acheter. Ça va venir de quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir forcément aller vers les gens. Donc après, la stratégie que l'on peut faire, voilà, la solution qui fait que même si tu es introverti, tu vas pouvoir te faire connaître des étrangers, c'est grâce au business en ligne. C'est grâce à Internet. Grâce à Internet et au business en ligne, tu n'es même plus obligé d'aller vers les gens parce que c'est les gens qui vont venir à toi. Parce que quand tu vas construire, si tu suis les stratégies que je partage par exemple dans Succession en ligne 2.0, quand tu vas suivre les stratégies, tu vas faire grossir ta communauté d'une certaine manière et du coup, tu vas avoir de plus en plus d'attention, de prospects qui vont venir à toi sans même que toi, tu aies besoin d'aller vers eux. Donc du coup, quand tu as l'introverti, ça te facilite les choses puisque les gens viennent à toi et après, tu n'as plus qu'à proposer ton service, que ce soit ta musique, que font de formation en ligne, coaching, des baskets, tout ce que tu veux. Tu vois, il y a plein de Youtubers qui font ça. Par exemple, soit on prend le cas d'Alex et PJ par exemple ou même le plus connu encore, c'est Thibaut. Thibaut Incheb. Thibaut Incheb par exemple, lui, il ne va pas vers les clients. Il ne va pas parler aux étrangers. C'est les gens qui viennent à lui. OK ? Et tu peux faire ça sans avoir des millions et des millions d'abonnés. Il faut juste avoir des bonnes stratégies parce que eux, ces gars-là n'utilisent même pas les stratégies marketing digitales. C'est juste qu'ils ne savent pas. Mais déjà, avec quelques abonnés, parce que ce n'est pas lié forcément à l'abonnée, c'est lié plutôt à ta mailing list, tu peux déjà faire de l'argent. Donc du coup, quand tu utilises les réseaux sociaux comme ça, donc Internet, la puissance du digital, ça te permet de ne plus avoir besoin d'aller vers les autres. C'est les gens qui vont venir à toi et du coup, qui vont acheter tes produits. Et pour te dire, ce sera même mieux puisque du coup, tu vas pouvoir vendre encore beaucoup plus tes produits et tes services que si jamais tu devais parler à chaque personne un à un. Ça fonctionne beaucoup moins. Donc c'est pour ça, par exemple, des gens comme les Kardashians, je ne sais plus c'est laquelle des sœurs qui a fait une rupture de stock quand elle a vendu du maquillage en cinq minutes. Parce que voilà, elle n'est pas allée parler à des millions de personnes en même temps. C'est genre, elle a sorti son truc mais comme elle a une grosse communauté, il y a beaucoup de gens qui la suivent parce qu'elle a l'attention de beaucoup de gens par rapport à tous les trucs autour qu'elle fait. Tu vois, qu'elle soit sexy, qu'elle fasse des photos comme tu veux, etc. Elle a l'attention des gens donc du coup, quand elle sort un truc, boum, tout le monde va regarder et si c'est bon, c'est un bon produit, boum, tout le monde va acheter. Donc voilà, mon conseil pour les introvertis les gars, pour devoir devenir millionnaire, c'est toujours le même principe. Tu veux devenir millionnaire, vend un produit à un euro à des millions de personnes. C'est aussi simple que ça. C'est ça, il n'y a pas de... En fait, devenir riche, c'est simple. C'est juste que ce n'est pas facile. Mais c'est simple. Ce n'est pas facile parce qu'il y en a qui vont abandonner en cours de route. C'est tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as mon lien qui est juste en dessous dans les commentaires pour pouvoir accéder à la formation offerte pour créer ton business en ligne d'une valeur de 200 euros. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne en partant d'une passion où je te donne des idées business si jamais tu n'en as pas et même si tu ne connais rien sur Internet. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, je t'invite à cliquer sur la masterclass qui est juste en dessous pour pouvoir accéder où je te montre, excuse-moi, où je te montre exactement comment mes coachés, mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement à partir de l'expertise. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501